Musique Il s'agit d'un essai, d'un texte qui est plutôt, pour moi je situerais plutôt dans une sorte de zone frontalière entre l'essai, la poésie, le récit, c'est une visite guidée, une visite guidée de chambres de femmes qui ont écrit après Virginia Woolf et donc on est déjà dans un récit, on suit une personne qui nous parle, il y a aussi un aspect théâtral dans le texte donc c'est pas un essai dans le sens où on l'entend ou plus peut-être un essai à la montagne qui mêlait la poésie, des réflexions plus d'ordre philosophique, du récit aussi, des anecdotes donc c'est plus, et c'est dans ce sens-là, de texte qui, une tentative, une tentative entre les genres on parle, enfin quelqu'un m'a dit ce matin, transgenre, bon pourquoi pas mais en tout cas qui n'est ni de l'ordre vraiment du roman, ni de la poésie, ni du théâtre, ni de l'essai à proprement parler C'est la chambre à la fois physique et symbolique, l'espace-temps, que l'on s'accorde pour écrire, pour créer quand j'ai lu Virginia Woolf jeune, mais Une chambre à soi, je l'ai découvert, c'est un texte que j'ai découvert il y a peu de temps et qui m'a donné envie, en fait, j'ai commencé à prendre des notes spontanément à partir de ce texte en me posant la question des conditions matérielles, culturelles de l'écriture pour les femmes après Virginia Woolf, parce qu'elle parle des femmes qui l'ont précédée et moi je me suis intéressée à celles qui lui ont succédé, en fait et voilà, je me suis lancée comme ça, un peu à l'aveuglette, comme souvent dans un livre Pour ce qui est des ateliers d'écriture, c'est vrai qu'ils sont, à un moment donné, je me suis intéressée à plusieurs femmes très différentes à Daniel Steele, à Nathalie Saroth, à Monique Wittig et puis il m'est apparu évident qu'il s'agissait, pour moi en tout cas, de parler aussi de la chambre collective de la chambre d'écriture collective dans les ateliers d'écriture pour deux raisons essentielles, je pense, c'est parce que déjà, moi j'ai participé à des ateliers ça a été décisif pour mon écriture, j'ai créé dans mon coin et c'est vraiment dans un atelier d'écriture que j'ai pris conscience de l'importance que c'était pour moi la littérature, l'écriture, et c'est à partir de là que j'ai construit ma chambre d'écriture donc j'avais, je ne suis plus 25, 26 ans et aussi parce que je mène beaucoup d'ateliers d'écriture et je m'y retrouve moi en tant qu'auteur aussi pour moi c'est un lieu essentiel où il se produit des rencontres qui sont importantes je l'espère un peu pour les participants, mais aussi beaucoup pour moi et là j'en suis certaine donc il me paraissait évident que la chambre collective d'écriture c'était aussi une chambre d'écriture dont il était important de parler aujourd'hui d'autant plus qu'en France, les ateliers d'écriture sont un peu, on ne peut pas dire clandestins il y a des ateliers d'écriture, mais par rapport aux Etats-Unis où le creative writing c'est quelque chose qui est pratiqué par beaucoup d'écrivains depuis Brotigan et en France, en université en tout cas, c'est encore donc il y a un aspect un peu aussi de revendication de dire voilà, j'écris, j'ai écrit en atelier d'écriture j'amène les gens à écrire en atelier d'écriture, c'est important pour moi Sous-titres par Jérémy Diaz